bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous verrons comment créer son profil entre express donc on va sur internet et on va sur le site officiel de l'IRCC la connexion est un peu lente donc on patiente on patiente ok donc on va sur entrée express puis on va sur obtenir les documents n'a pas se soumettre son profil entre espèces ok en décembre décembre plus bas et on clique sur déterminer si vous êtes admissible ok on clique encore sur déterminer votre admissibilité donc on est en train de chercher ok découvrez si vous pouvez présenter une demande dans quelle province ou quel territoire avez vous l'intention de vivre si vous ne le savez pas encore choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus ici on va choisir une province je vais choisir alberta libre à vous de choisir la province qui vous intéresse suivant les langues officielles du canada sont l'anglais le français vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sur entrée express même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle quels tests linguistiques avez-vous effectué pour votre première langue officielle donc on va choisir le tcf libre à vous de choisir l'examen vous avez présenté il ya le tf il ya le selpip le aïs donc moi j'ai choisi le tcf suivant ok à quelle date vous êtes vous soumis à ce test donc on va choisir une date j'ai choisi 2021 j'ai choisi mois de février j'ai choisi au hasard le 10 février suivant inscrit le résultat du test pour l'expression orale ok donc je vais choisir 14 à 15 inscrit le résultat du test pour la lecture je vais choisir 524 à 548 inscrit le résultat du test pour l'écriture je vais choisir 16 à 20 donc ici chacun d'entre vous entrera les résultats du test qu'il a présenté donc moi j'ai rentré les retards au hasard c'est juste un un test que nous sommes en train de faire les langues officielles du canada sont l'anglais le français quel test linguistique avez vous effectué pour votre seconde langue officielle je vais choisir aucun suivant découvrez si vous pouvez présenter une demande au cours des trois dernières années combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez vous acquise au canada il doit s'agit d'une expérience à plein temps ou de l'équivalent à temps partiel donc si c'est pour ceux qui a effectué un métier spécialisé au canada donc ça ne nous concerne pas aucune au cours de cette période dans quel niveau de classification nationale et profession l'expérience acquise et s'inscrit-elle en majeure partie si durant cette période vous n'avez acquis aucune expérience de travail au canada de choisir aucune de ses réponses on va donc choisir aucun des précédents on va cliquer ce suivant au cours des dix dernières années combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé il devait s'agir d'un seul emploi continu rémunéré et à temps plein ou l'équivalent dans le cas d'un emploi à temps partiel ok donc chacun va mettre ce qui lui convient moi je vais choisir deux à trois ans au cours des cinq dernières années avez-vous au moins deux années d'expérience dans un emploi qui fait partie des grands groupes suivants de la classification nationale profession donc si vous n'êtes pas certain du code de la cnp ou de votre emploi vous pouvez la trouver à la page trouver la cnp on va mettre eux aucune ok suivant quelle somme d'argent en dollars canadiens apporterait vous au canada moins de 13213 13213 à 16000 16000 bon ici il faut savoir que la preuve de fonds est proportionnelle au nombre de personnes qui sont dans votre procédure donc je suppose que je fais cette simulation pour quelqu'un qui est seul bon je vais prendre au hasard le montant 16449 combien de membres de votre famille compte-t-elle combien de membres de votre famille compte-t-elle il va choisir une personne donc ici il faut bien préciser que la somme d'argent que vous apportez au canada est proportionnelle au nombre de personnes de votre famille qui vous accompagne donc je vais vous balancer le lien dans la description du de la preuve de fonds qui va avec le nombre de personnes qui vous accompagne dans votre procédure donc on met ce suivant d'abord détenez-vous une offre d'emploi validé au canada non suivant quel est votre date de naissance ok je vais prendre au hasard et m 94 choisi le mois la journée 9 quel est le plus haut niveau de scolarité pour lequel vous avez obtenu un grade diplôme pour un certificat au canada ou une évaluation des diplômes d'études les aider doivent avoir été délivrés par un organisme à propos au cours des cinq dernières années ok on va dérouler on va choisir ça veut dire qu'ici là maintenant on fait allusion à votre résultat d'équivalence de diplôme moi je vais choisir ici là diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins trois dernières années d'études offertes par une université un collège une école de médecine ou un autre institut ok maintenant libre à vous de choisir le résultat qui a été indiqué dans votre équivalence suivant cocher toutes les réponses j'ai été étudiant à temps plein au canada pendant deux ans ou plus je possède au moins deux ans d'expérience de travail à temps plein au canada un moment de ma famille à agir de duit dans les plus vieux au canada aucune des réponses ici dessous ok ok c'est suivant quel est votre état civil jamais marié célibataire suivant donc chacun doit choisir ici l'état civil qui le convient et les résultats disent vous pour présenter une demande en ligne vous aurez besoin de ce code de référence personnelle quand vous recevez déjà le code aussi ça signifie que vous êtes admissible à présenter une demande vous êtes admissible à entrer dans le dans le bassin anti-express donc on va copier ce code et on va le coller quelque part j'ai le coup ici ok je reviens je reviens je reviens sur ok donc maintenant voici les étapes après la qu'est-ce qu'on fait on sort du questionnaire on sort du questionnaire on sort du questionnaire êtes-vous sûr de vouloir quitter oui je suis sûr continuer ok donc une fois ici un clic sur français pour ceux qui sont libres pour ceux qui parlent français ou anglais c'est pour ceux qui parlent anglais ok on revient ici on vient directement sur se connecter ou créer un compte pour présenter une demande en ligne option 1 clé gc option 2 partenaires de connexion du ouvre vous invite à choisir l'option 1 un clic sur ouvre une section avec une clé gc ok donc comme c'est la toute première fois vous devez donc vous enregistrer premièrement donc vous voyez ici on met accès à ce que vous avez est simple qu'est-ce que c'est enregistré modalités conditions d'utilisation j'accepte créez votre nom d'utilisateur je vous invite à lire il faut lire ce qui est écrit en dessous donc je vais créer un nom d'utilisateur je vais le créer au hasard je vais mettre lapidou cam cam et je vais continuer lapidou cam lapidou cam non j'ai été lapidou cam ok donc je vais enregistrer je vais enregistrer je vais aussi enregistrer le nom là ici pour me souvenir créez votre mot de passe je vais choisir mot de passe au hasard je vais choisir ok aserti 12 j'ai vu aussi je fais la même chose ici ok maintenant qu'est-ce que je fais continuer ok on dit le mot de passe que vous avez que vous créez doit comprendre au moins une lettre majuscule ok donc on va alors mettre A majuscule on fait la même chose aserti 12 ok ok je suppose que c'est la même chose dans les deux classes ok donc je vais sauvegarder ça ici ok on continue sélectionner une question de récupération donc chacun va choisir sa question de récupération quel était le nom de mon premier animal de compagnie ma réponse récupération je vais mettre minou ma personne mémorable je mets maman mon indice au sujet de ma personne mémorable non on va reprendre ma personne mémorable je vais mettre je prends au hasard hein je vais mettre euh je vais mettre michel voilà mon indice au sujet de ma personne mémorable je vais mettre maman donc michel c'est ma maman c'est ce que je veux pas dire ma date mémorable je peux mettre je trouve je mets je mets n'importe quoi je mets n'importe quoi je mets n'importe quoi j'ai 2000 mon indice au sujet de ma date mémorable je mets naissance vous dit que c'est ma date de naissance et continue généralement il faut enregistrer je vais faire euh outils capture pour enregistrer il faut toujours enregistrer ce que vous faites je vais comme ceci voilà et je vais le sauvegarder sur le bureau enregistrer maintenant je peux continuer je viens continuer ok ici qu'est-ce qu'on dit vous avez créé votre clé j'ai ça avec succès votre nom j'ai chaté et l'appui tout calme continue ok on va défiler jusqu'en bas j'accepte ok ok maintenant nous sommes en train de créer un compte indiquez tous les renseignements requis puis cliquez sur le bouton continue pour créer votre compte nous avons besoin de ces renseignements pour confirmer votre identité et nous rassurer et nous assurer que vous seul ayez accès à votre renseignement et votre identité tout soit validé lors de vos visites ultérieures ok donc on va mettre un prénom on va mettre un prénom on va mettre un prénom on va mettre on va mettre quel prénom David quel nom on va mettre quel nom au hasard Andresse de courriel Ok Là, il faut maintenant mettre une adresse de courriel On va mettre cette adresse-ci On met l'adresse-ci Ok Langue de préférence pour notification On sélectionne le français Continuer Oui, continuer Avant de continuer Je vais d'abord enregistrer Je vais enregistrer ça Parce que plus tard ils vous demanderont ces informations Donc je vais sauvegarder Ça ici Ok, on peut continuer Continuer Question de sécurité 1, créez vos questions de sécurité Vous devrez répondre à l'une de vos questions de sécurité Chaque fois que vous accédez à votre compte C'est bien compris, j'espère Donc, question de sécurité Vous-même, vous allez Choisir une question Quel est le pronom de votre maman Vous mettez par exemple Vous mettez par exemple Question de sécurité Quelle est le pronom de votre papa Vous mettez par exemple Désirée Quelle est le pronom de votre sœur Vous mettez par exemple Rosine Quelle est le pronom de votre papa Enregistrer Nouveau Enregistrer Voilà Sauvegarder Voilà Donc On va continuer Maintenant Je clique sur continuer Voir les demandes que vous avez soumises Ok Donc Compte de David Poupi Ça signifie que Votre Voici l'interface de votre compte Hein Maintenant Qu'est-ce qu'on fait On va descendre On vient sur Présenter une demande Pour venir au Canada Comprendre les demandes Des visiteurs Permets de travail Et d'études D'entrée Express Et d'études Internationale au Canada On clique ici Sur présenter une demande Le code de référence personnel Voilà Je vous avais dit De sauvegarder Ce code Jalousement Voici ça Je le copie Et je le colle Tout simplement Continuer Inscrivez votre nom Tel qu'il figure Dans votre passeport Titre de voyage Ou précédente nationale Quel est votre nom Voilà Donc Je vais revenir ici Là J'avais mis quoi Comme nom ici Parce Prénom David Nom Poupie Ok Donc On vient On était ici Nom de famille Poupie Prénom David 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 Sexe Masculin Date de naissance C'est déjà mentionné Maintenant Suivant Découvrez Découvrez si vous pouvez Quel est votre état civil Donc on a dit Pour un moment Que jamais Marie Célébatteur Suivant Chacun remplit Ce qui le convient Donc Sachez S'achèche Ok Donc Voici dans votre profil D'entrée express Remplissez votre demande En ligne Pour ce fait Choisissez une section Ci-dessous Vous devrez examiner Votre demande Avant de la transmettre Pour vous assurer Qu'elle est complète Et exact Donc ici Il faut faire très attention Vous devez remplir Exactement Ce que vous possédez Ce que vous pouvez justifier Voilà Donc On va commencer Détail personnel Commencer A remplir le formulaire Détail de ma demande Pour de mon profil Ok Ça cherche Ça cherche Ça tourne Donc ici Il faut être patient Ok Donc Sadami Nom Poupil Prenom David Antique Ce suivant Jean Masculin Dans le naissant Déjà intégré Pays de naissance Donc chacun Mait le pays Qui le convient Chacun Mait son pays De naissance Le maître Cameroun Ville de naissance Le maître Voilà Et qui ce suivant Ok Etat matrimonial Déjà enregistré J'ai le suivant Ok Donnez-nous les détails Sur le passeport Ou le titre De voyage De David Poupil Ok Est-ce que David Poupil Il possède un passeport Ou un document National D'identité Oui Type de document Ou de paie d'identité Pièce d'identité nationale Numéro De document Tel qui figure Sur le document Bon Ici là Vous devez mettre Le numéro De cas National D'identité Donc je vais prendre Un numéro Au hasard Je dis bien au hasard Ok Pays De délivrance Cameroun D'un des délivrances Délivré En 2020 Le mois Janvier La journée Premier La déspiration 2025 Le mois Janvier La journée Le premier Se regarder Et ajouter Oui Donc c'est ça Qui s'est ajouté Ici Là C'est ça Qui s'est ajouté Ici Ici Là Donc Suivant Ok Est-ce que David a déjà Fait une demande A l'IRCC Non Pays De s'étonnerité Cameroun Chacun remplit Les informations Qui le conviennent Pays De résidence Cameroun Suivant Ok Nous avons besoin De certains renseignements Sur la famille De David Poupie Combien de membres De la famille De David Poupie Pardon Combien de membres De la famille De David Poupie A-t-il Ou a-t-elle Cela comprend David Poupie Un époux Ou partenaire Les enfants À charge Ok Et Leurs enfants À charge Donc Moi Ce qui me convient C'est 1 Moi seul Combien d'argent En dollars David Poupie Apportera-t-il Hôtel Au Canada Pour subvenir A ses besoins Ici Il faut Il faut Entrer le montant Que vous procédez Voilà Et comme je disais Tantôt La preuve de fond Est proportionnelle Avec le nombre De personnes Qui vous accompagnent Au Canada Autrement dit En fait Il y a un seuil Minimal Si tu as Par exemple Si tu es seul Tu dois avoir Un seuil minimal Que l'ISS Te recommande d'avoir Mais si tu en as plus C'est toujours Important Voilà Je vais prendre Je vais écrire Un montant Au hasard Je vais mettre 20 000 dollars Je vais mettre Je mets 20 000 dollars Suivant Ok Maintenant On dit David Poupi A-t-il Un membre De sa famille Qu'est-ce Soin Au Canada Non Enregistré Équité Donc vous voyez Que D'état personnel Son statut Est terminé C'est vert C'est vert C'est déjà propre La ligne là Est propre Maintenant On va aller A la ligne Qui suit La ligne Coordonnée On commence A ramper Le formulaire La connexion Est un peu lente Donc ça tourne Langue de correspondance Français Ou anglais Français Pour ceux qui parlent français Et anglais Pour ceux qui parlent anglais Indique Si dessous Une adresse électronique Ok On va prendre Ceci Enregistré Équité Donc vous voyez Que Les deux Premières lignes Sont Terminées Et c'est vert Troisième ligne Études Et langues Commencez Avant Le formulaire Sont 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 Ok En décédence scolaire Est-ce que David Poupy a fait ses études secondaires ou postsecondaires A fait des études secondaires ou postsecondaires Dans l'université, le collège ou la formation professionnelle On va mettre oui Domaine d'études On prend un type au hasard On va prendre Informatique Ok Depuis quelle année On prend un type au hasard Je dis bien au hasard On va prendre À partir de 2010 2010 Le mois Université ça commence Généralement Septembre Octobre Bon On va mettre septembre Il s'agit de mes études actuelles On peut dérouler Oui ou non Je vais mettre non Donc Dans de 2010 À quelle année À 2000 On suppose que Le candidat A Le BTS Et puis la licence Donc On va mettre De 2010 À 2012 2012 À quel À quel mois Je m'en soutiens En août Ou en juin En juin Je vais mettre En août Ou 2012 En études complètes C'est deux ans Du 2010 À 2012 C'est bel et bien Deux ans Etude à temps Etude à temps plein À plein temps Voilà Résultats Résultats Né Institut Un Institut Institut Universitaire 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 Du Golf guinée niveau de scolarité donc comme c'est le bts on va mettre diplôme d'études postsecondaires nécessitant deux ans d'études ok attendre cerné un grand diplôme au certificat canadien à david pour cette période étude non madi bien canadien non est-ce que david poupé a obtenu une évaluation des diplômes d'études produit par un organisme désigné au cours des cinq dernières années oui on continue organisme cas délivrés j'ai choisi ou est vrai il ya plusieurs organismes qui délivrent l'équivalent des diplômes ont choisi wess date de délivrance du rapport comme je dis tantôt on va je vais choisir ça au hasard j'aimerais 2020 le mois en décembre la journée le 11 numéro du csfk de l'aider je prends au niveau au hasard je dis bien au hasard ok niveau de scolarité est inscrit sur le rapport d'évaluation bel et bien deux ans sauvegarder et ajouter donc c'est ça que c'est ajouté ici c'est pas jeter ici là comme vous voyez non je mets maintenant comme j'ai dit que le candidat à le btc la dessin mais il faut qu'ils remplissent pour la licence je vais encore revenir ici là je vais mettre le domaine d'études et informatique année 2012 octobre non à 2013 la licence est un an est pas le mois ben moi j'ai choisi c'est pas un étude complète c'est 3 à la licence 3 ans donc faut bien faire la différence à plein temps résultat c'est tout cas ou dit on délivrer et d'études car le roule ville doit-là non d'établissement institut institut bon il va après je vais mettre institut universitaire niveau de scolarité licencée licencée du point d'études postsecondaires ne se tombe entre l'étude ok attendent délivrer un grade pour certifficat canadien non est-ce que david a obtenu une évaluation oui quand il est qu'à délivrer ou est-ce dans des délivrances toujours je prends les mots au hasard je dis bien au hasard ok niveau de scolarité trois ans sauvegarder et ajouter ok donc 2020 autant pour moi ok donc ça s'est ajouté ici là on a début 2012 le bts et la licence 2012-2013 en pique suivant ok est-ce que david poupi peut communiquer en anglais ou en français bon chacun merci que le convient je vais mettre les deux dans que langues david dans que langues et david poupi le plus à l'aise français évaluation des diplômes de langue officielle cette section évaluera vos compétences linguistiques en anglais ou en français pour votre profil est-ce que david poupi a déjà subi un test au point d'un moyen de désigner pour évaluer sa mérité de l'anglais non si c'est des remplis est-ce que david poupi a déjà passé l'examen approuvé de convenant l'inglise prévalu sa mérité du français oui cf oui l'examen oui maintenant on va mettre les résultats déjà date des résultats ok date des résultats donc examen c'était 10 février 2021 généralement c'est un mois après donc c'est déjà 2021 à mars je vais mettre le 15 c'est pas l'examen au hasard je dis bien au hasard formule ou numéro de certificat des résultats des résultats de l'examen de comptance linguistique autrement dit c'est votre code et les références 1 voilà donc je vais je vais prendre un truc au hasard je vais prendre un tigre au hasard je peux même prendre ça ça ne dérange pas maintenant un éventuel j'aimais je vais mettre ceci écoute je prends au hasard écriture ok j'enregistre et je quitte donc maintenant on va à la ligne qui suit on clique j'ai commencé à remplir le formulaire sachez 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 la connexion n'est pas très bonne non donc on va souffrir d'être patient ok dans quelle province ou quel territoire d'aritoupie soit-il tel habité on va sélectionner toutes les provinces ok d'autoriser le ministère de l'emploi du tourisme de l'information professionnelle à recueillir auprès d'immigration tous les renseignements oui on fait pareil pour l'ontario oui on met ce suivant simplement c'est simple comme bonjour il n'y a rien de compliqué à cela donc est-ce que david poupé a reçu un certificat de candidat d'une province non enregistré équité ok représentant commencez à remplir le formulaire vous voyez comment c'est simple donc vous pouvez le faire étant chez vous sans contraintes il vous faut juste une connexion internet comme ça vous pourriez créer vous même votre profil entre espèces et nos sommaires dans le bassin ok un demandeur peut désigner une personne pour traiter avec immigration david poupé soit tu permets de communiquer sans mentionner personne non donc vous même vous gérez votre dossier pas besoin d'un consultant enregistré équité ok dernière ligne enregistré équité ok ça c'est la toute dernière ligne dernière ligne ça charge ça charge ça charge la collection n'est pas très bonne donc soit un peu patient les amis ok profession principale code à quatre chiffres ici on dit vous devez mettre votre cnp vous comprenez un peu de mettre votre cnp on fera une prochaine vidéo sur comment dénicher sa cnp ou alors comment trouver la cnp qui le convient donc ça ce sera une prochaine vidéo bon on va mettre quel cnp ici là bon on va prendre au hasard on va.. on va mettre un moment donné bang on va mettre un moment donné Date à laquelle David Poupie a été autorisé pour la première fois à pratiquer cette profession. Généralement, on va mettre la date du diplôme que vous avez obtenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ce candidat a obtenu le BTS en 2012 et puis la licence en 2013. Et on suppose, le BTS, ça s'est fait en cours du jour. En 2012, dès qu'il obtient son BTS, il trouve un travail. Donc, ça partit de 2012 qu'il peut commencer à exercer dans cette profession. Donc, on va mettre année 2012. Choisis le mois. Il a fini en quelle période? Donc, on va mettre septembre. On va mettre le suivant. Ok. Est-ce que David Poupie possède un certificat de compétence d'une province ou d'un territoire canadien? Non. Suivant. Est-ce que David Poupie possède une offre d'emploi? Non. Est-ce que David Poupie a des antécédents de travail? Oui. Il faut bel et bien des antécédents de travail pour justifier l'expérience professionnelle. Depuis que l'année on va mettre, il a commencé à travailler en 2013. Ou alors en 2014, on va mettre. 2013, ça ne dérange pas. Quel mois? On va mettre. On va mettre. Il a commencé en mars. Ok. Il s'agit de mon emploi. Il s'agit de mon emploi actuel. On ne clique pas sur ça. À quelle période? À 2019. On peut le dire ainsi. Choisir le mois. Aout. Et par semaine. C'est huit heures de travail par jour. Fois cinq jours, ça fait quarante heures. Quarante heures. À quatre chiffres. On avait pris quand? On avait pris. C'était 21. C'était concepteur. Ok. C'était 21,75. Titre du poste. Titre du poste. On va mettre. On va mettre titre du poste. Concepteur. Ouais. On va le mettre ainsi. Mais comme je l'ai dit, on va faire une prochaine vidéo sur comment trouver sa CNP. Et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, dans ça, il y aura titre du poste et tout ce que cela comporte comme CNP. Nom de l'employeur. On va prendre un nom au hasard. On va mettre. Toto. C'est le nom de l'employeur. Je dis, bien, ce n'est juste qu'un test que nous faisons. Pays ou territoire. Cameroun. Ville. Voilà. Sauvegarder et ajouter. Il faut toujours sauvegarder à ce niveau. Donc, ça peut se retrouver dans la case qui est juste en dessous. OK. Voilà. Ça, ça fait ajouter. C'est bon. Suivant. OK. La question suivante porte sur la reconnaissance de vos titres de compétences et de votre expérience de travail. Connectez. Concentrez-vous à répondre à ces questions. Donc, oui. Avez-vous cherché un emploi au Canada dans votre profession principale? Quel énoncé décrit le mieux de la dernière démarche entreprise? Donc, chacun choisit ce que le comédie a fait des démarches de recherche d'emploi au Canada. Oui. Avez-vous vérifié si votre dirai de commentaire est-ce que votre expérience de travail dans votre profession principale sera reconnue au Canada? Oui. Auprès de qui avez-vous vérifié? Je cochez les réponses qui s'appliquent. OK. On peut dire amis, parentés, autorépondants. On peut dire avocat. OK. Donc, certaines professions et certains métiers sont réglementés au Canada, ce qui signifie qu'il vous faudrait une licence ou un certificat pour les exercices de votre profession ou métier principale réglementé. Quels démarches avez-vous à l'entreprise pour obtenir une licence ou un certificat de reconnaissance professionnelle? Quels démarches avez-vous à l'entreprise pour obtenir une licence ou un certificat de reconnaissance professionnelle? OK. Ce qu'on va faire, on va venir ici. On va choisir non. Voilà. Donc, si on choisit, je ne sais pas. OK. Donc, on va choisir non ou je ne sais pas parce qu'il vous faudrait un certificat de reconnaissance professionnelle qui est dirigé par le Canada. Donc, nous n'avons pas ça. On va mettre enregistrer équité. Donc, tout est ouvert. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est déroulé, ce n'est pas fini. Il faut venir, cliquer sur continuer. C'est arrivé là où je voulais que ça arrive. Donc, entrer sur « j'accepte ». Puis, sur « j'accepte encore ». Après, tu mets ton prénom ici, là. C'était quand le prénom? C'était David. Et le nom, c'était « Poupie ». C'est bien ça, n'est-ce pas? Il faut vérifier. Je crois que c'était ça. Oui, c'est bien ça. OK. Question de sécurité. Quel est le prénom de votre grand frère? Donc, je vous disais que vous devez garder toutes ces questions de sécurité. Parce que… Giraud. Donc, on va aller mettre Giraud. Giraud, ça finissait avec quoi? Oui. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On signe. On clique sur « signer ». Voilà. Signature. Ce n'est pas fini, hein? Ce n'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut transmettre? C'est très important, les amis. Sinon, votre document, votre profil ne sera pas transmis dans le bassin entre espèces. Et là, on vous dit « félicitations, votre profil, votre demande profil a été soumise avec succès. » OK. Qu'est-ce qu'on fait là? On sort du questionnaire. On sort du questionnaire. On revient. On défile juste en bas. J'accepte. Maintenant, on dit « quel est le prénom de votre sœur? » Rosine. Rosine. Et voilà. Voilà votre profil. Voilà votre profil. Donc, on va juste actualiser le profil. OK. Donc, on va juste dans le profil qu'on vient de créer tous ensemble. Nom du demandeur, David Poupie. Message. Il y a des nouveaux messages. On va cliquer sur « vérifier l'état de la demande complète. » OK. C'est en train de chercher là. Donc, voici donc le profil. Votre état du profil d'entrée express. Vous êtes un candidat. Vous recevrez un message si vous êtes invité à présenter une demande. Donc, voici donc le profil. Ça va être qu'à l'issue fédérale atteint. Votre note globale 499. OK. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo. Merci d'avoir vous abonner. Merci d'avoir vous abonner.